Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, parmi tous les paradoxes de l'évangile, il y a, je crois, une contradiction plus encombrante pour nos esprits que les autres. Cette contradiction naît de l'intense prédication qui dit, tout à fait justement, que le salut nous est offert. Oui, le salut nous est donné en Jésus-Christ, c'est une vérité. Mais cette prédication est reçue sur fond des préceptes évangéliques, lesquels nous disent avec la plus grande fermeté, je dis la plus grande fermeté car, le plus souvent, ce sont des paroles de Jésus lui-même, qu'il nous faut nous efforcer de passer par la porte étroite et qui, par nombre de paraboles, nous montrent que nous sommes en danger. Aujourd'hui, le danger le plus grand serait sans doute de croire que tout est gagné, puisque Dieu est miséricordieux et il n'y a pas à se fatiguer. Donc comment concilier la gratuité du salut, le don qui nous est fait en Jésus-Christ, et la nécessité de travailler pour la réception de ce don ? Autrement dit, pour reprendre une des paroles du Seigneur Jésus, quelle est la porte étroite par laquelle il nous faut entrer ? Cette porte qui représente une difficulté d'accès et qui, en outre, n'est ouverte que pour un temps déterminé. « Bientôt elle sera fermée » et, dit le Seigneur Jésus, « Il y a ceux qui sont dedans et vous qui serez dehors. » Et il nous met toujours dans les paraboles, dans la position du dindon de la farce. Il me semble qu'on peut résoudre assez simplement ce paradoxe et, comme d'habitude, les musiciens ont un grand avantage dans la vie spirituelle. Considérez un apprenti violoniste ou un apprenti choriste. Celui qui joue du violon et ceux qui sont dans la même maison en témoignent a beaucoup de mal à placer les doigts sur les cordes de manière à trouver la note juste. Je crois qu'on a là le secret de la différence entre quelqu'un qui fait de la musique et un musicien. Et je crois que c'est de l'ordre même de la vie spirituelle. Le musicien, c'est quelqu'un qui, de la part de Dieu, a reçu un don, un don gratuitement qui lui donne une sensibilité, une compétence musicale, une sorte de connaturalité avec la musique. Mais ce don n'empêche pas, et je dirais même, c'est le contraire, ce don oblige à un travail acharné. Un travail acharné pour sortir la note juste, pour rentrer dans les codes et les lois du solfège, qui sont extrêmement rigides et tout à fait précises. Si on y réfléchit bien, jouer de la musique, ça veut dire se soumettre à la volonté d'un autre, un compositeur, qui a écrit il y a bien longtemps sur du papier ce que, moi, aujourd'hui, je dois jouer. Quelle note, à quel moment précis, avec quelle intensité particulière. Et pourtant, quand on fait l'effort de maîtriser la technique de l'instrument, et vous savez que pour le violon, c'est une des plus grandes difficultés qui soit, et qu'on a eu la rigueur d'apprendre les codes qui régissent la musique, et bien alors on entre dans ce qu'on appelle la liberté. La liberté qui permet l'interprétation et qui fait que chaque musicien se révèle être un interprète unique de la mélodie écrite sur le papier. Et bien voilà, je crois, une image de la vie chrétienne où nous avons des commandements, mais ce n'est pas un moralisme, nous ne sommes pas des gens qui font de la musique, nous ne sommes pas des gens qui mettent en œuvre un code moral, qui se soumettent à la loi écrite par un autre il y a 2000 ans. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons reçu gratuitement le don du Saint-Esprit, qui nous permet de vivre une vie particulière qu'on appelle la sainteté. Cela demande beaucoup d'apprentissage, cela demande beaucoup de persévérance et d'effort, et il y a de surcroît la difficulté de trouver la note juste. Et la porte étroite, c'est ça, c'est la note juste. La porte étroite, c'est l'amour. L'amour, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. L'apprenti violoniste, s'il met son doigt un petit peu comme ci ou un petit peu comme ça, il approche, il approche la note, mais ça n'est pas suffisant pour que ce soit la note juste. Et son professeur lui demandera de recommencer. Et le concert ne sera parfait que quand il sera capable de sortir la note juste. Et l'intransigeance de l'amour est celle-ci, c'est l'intransigeance de la note juste. Alors, frères et sœurs, ne nous contentons pas de jouer de la musique en espérant que ça suffira. Ne nous contentons pas de jouer notre instrument en nous disant « j'approche la note parfaite et ça suffira ». Non, ça n'est pas acceptable. Ça sera dissonant, ce sera faux, ce ne sera pas intéressant. Tout nous est donné, mais il nous revient de nous abandonner et de tout donner à notre tour afin d'être capable d'aimer. Pas d'aimer à peu près, pas d'aimer honnêtement, aimer tout simplement, aimer en vérité tel que nous sommes aimés. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada